Souvent, je reçois des coups de fil par rapport au crédit et on me demande Kajalo comment est-ce qu'on puisse améliorer notre credit score. Moi, c'est Kajalo Koulibaly à votre conseiller mobilier ici à Washington D.C. au Marilène en B.J. et ici, Écran, Vincival. Vous savez, le credit score, comment l'améliorer cela dépend de différentes choses. Pour commencer, je ne suis pas un credit expert ou spécialiste. Je peux vous mettre en contact avec une personne qui vous adore améliorer votre credit score. Mais là, c'est juste, en fait, donner des petites astuces pour aider le credit score à être amélioré. Pour commencer, on peut faire ce qu'on appelle le prepared credit card ou secure credit card. Comment ça marche ? Vous allez faire un déposé sur la carte de crédit, disons 500 dollars par là, qui va être votre limite. Dans la banque, vous recevrez 500 dollars de votre part pour la carte de crédit et vous recevrez 500 dollars. Donc, à chaque fois que vous allez utiliser cette carte et faire les paiements mensuels, ça va aider à faire monter le crédit. Ça, c'est idéal pour ceux qui n'ont pas de crédit et qui viennent juste de commencer parce que ça va faire monter le crédit beaucoup rapidement. Maintenant, pour ceux qui ont déjà un credit score et qui a été endommagé par des dettes, par des collections, tout et tout, là, ça peut être un peu plus complexe. Mais, dans un premier temps, si vous avez des dettes avec collection, c'est de voir comment settle. La contacter et voir à peu près comment résoudre cela et comment settle. C'est-à-dire, vous devez, par exemple, 1000 dollars. Vous devez, vous savez quoi ? Ben, 1000 dollars, je ne suis pas payé 500 dollars. Ils m'ont négocié et tout et tout, arrivé à un point, c'est fini. Vous devez comprendre une chose. Si vous devez 1000 dollars à Bank of America, par exemple, que vous n'avez pas payé cette dette, que Bank of America a mené cette dette à une collection agency. En fait, ils ont vendu cette dette, ils ont devri à write-off la dette en tant que tax write-off, en tant que perte, mauvaise dette. Ils ont perdu ça. Dans Bank of America, ce n'est pas un problème. Et c'est ceux qui ont acheté la dette de collection agency qui cherche à souffrir de l'argent sur cette dette. Donc, n'hésitez pas à settle avec eux. Et quand vous allez settle, dites-le simplement de vous faire parvenir une lettre qui va payer et satisfait complètement. Vous faites ça, ça fait monter le credit score déjà. Il y a de 20 points, 30 points, 40 points. Donc, si vous en avez deux comme ça, vous passez de 40 à 80 points de plus. Donc, ça, c'est très important. N'hésitez pas d'appeler la collection agency pour settle. Maintenant, s'il y a des irrégularités, il y a des erreurs reçues sur le credit report, on va pouvoir faire partie des lettres au credit bureau pour voir comment les enlever, enlever les erreurs, les rectifier et ainsi donner des prouves en fait que ce sont des erreurs. Vous pouvez faire un peu ce genre de choses pour vous aider un peu à aider votre credit score. Pourquoi pas être credit cards, settle avec le collection agency, faire partie de l'aide tout et tout au credit bureau. Et pour ceux qui ont des enfants, vous pouvez simplement les mettre sur vos cartes de crédit. Bien sûr, si elles sont bien payées tout et tout, que ces enfants puissent avoir un très bon credit score. Moi, je regarde le faire et le gars, il est passé à 700, je sais pas, 7 ans combien il y a rapidement, 1 ou 2 mois, 8 heures quoi. Parce qu'ils vont bénéficier et hériter de votre très bon crédit, de votre dette, de votre historique et ça va que ça monte rapidement sans vraiment faire pas mal d'efforts. Donc, c'est un peu ça. Encore une fois, je suis pas un credit expert, mais je trouve moins important qu'il y avait quelqu'un. Suivez ces astuces afin d'améliorer votre crédit. Pourquoi ? Parce qu'un crédit qui n'est pas au moins dans les 600, c'est difficile d'avoir d'abord de louer un appartement, d'acheter une maison, d'avoir une voiture, d'avoir une dette. Alors qu'on sait très bien qu'aux Etats-Unis, le credit score pratiquement ouvre tout. Et non seulement ça donne accès à de l'argent, mais le plus important, ça aide également pour avoir certains boulots. Donc, un credit score qui n'est pas bien, ça peut handicaper avec certains boulots que vous aimeriez avoir, ok ? Moi, c'est Kajalou Koulibaly et votre conseiller mobiliste ici à Washington, d'ici au Maryland, en Virginie, ainsi qu'en Pennsylvanie. N'hésitez pas à me contacter, 202 492 40 45 à tout moment. Likez la vidéo, partagez-la, afin que d'autres personnes puissent mieux comprendre. Mais surtout, n'hésitez pas à regarder la vidéo précédente. Merci et je vous souhaite une très très bonne journée.